Alors le camion là, le transport exceptionnel qu'on voit sur la boîte gauche, il a une antenne décibille, elle est installée à l'envers. Autrement dit, là au bas, elle est directement dans son déflecteur d'air qui est en haut, et la pointe de l'antenne dirigée vers le bas. Ah putain, alors celle-là elle est pas mal comme installation. J'ai pas vu ça encore comme ça, monté complètement à l'envers. Bon, vous voyez un petit peu, c'est assez de caca ici. Attention Gilles, ou Daniel pour Dandy33 qui vous appelle. Bon alors, les stations qui veulent prendre la direction du pont d'Aquitaine, et bien déjà depuis la rocade rive droite, au niveau de la bretelle d'accès, là c'est le caca. Là, c'est le caca, on est, eh bien soit ça roule pas, soit on est en première. Autrement dit, on va pas dépasser, on va pas faire d'excès de vitesse ce matin, c'est clair. Merci la station, les M1351 d'Apart de Dandy33, voilà, voilà, on est à 34, 35 km heure, waouh, ça pète, là, 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 il y a de la visa qui décoifle. Elle est bonne aussi de M. Tifleur, docteur Belard, à côté de cette abrécule, voilà, donc on y rende, eh bien ouais, des comptes à moins de l'exécuté que de M. Tifleur. Et ce sont très cacotés à toi, Tifleur. Ah ben, oui, non, mais de toute façon, là, je vois que le bon côté, moi, j'ai le temps de voir le paysage, voilà. J'ai le temps de voir le paysage, j'ai le temps de voir ce qu'il y a de marqué, par exemple, sur les camions et tout, certains ont des peintures. J'ai le temps de voir tout ça, quoi. Bon, plus sérieusement, j'espère que je vais arriver à l'heure, parce qu'alors là, si ça commence comme ça déjà, ah ouais, putain, la vache, tout le monde est à l'arrêt ce matin. Je pense que j'aurais peut-être dû partir une demi-heure plus tôt. Je pars déjà une heure avant d'embaucher, ce qui est déjà pas mal, mais là, je crois que je vais être dans le jus. T'as lâché en plein, sur le pont, là, qui est avant d'arriver à la gendarmerie d'autoroute, là. Il y a deux CQRN dans le coin, on se demande pourquoi, quoi. Ce qui fait que, du coup, là, je n'ai pas compris grand-chose de ce que tu as dit, désolé. Voilà, ça avance un petit poil. Bon, eh bien, on va faire avec. Ok, voilà, je me suis écarté du pont. Ok, ben, tout ça retournait, bonne journée. J'ai écouté la météo tout à l'heure, apparemment, c'est la même chose qu'hier. Bon, eh bien, eh bien, il n'y aura plus qu'à importer le liqueur pour que le verre d'eau se remplisse tout seul. Attention, Joël ou Daniel pour Dandy33 qui vous appelle. Ah si, 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 là, je viens de t'entendre, Joël. D'iciens 13, 50 et à toi. Et en plus, maintenant, je m'appelle Joël. N'importe quoi, n'importe quoi. Ouais, là, il y a encore les neurones qui sont encore, qui se croisent une fois de plus. Gilles, voilà, les 73, 51, Gilles, comment vas-tu ? Salut Rémi, ça va ? Salut, Michel, qui est derrière, je crois. C'est Tifleur. Ah, salut Michel, je t'entends. Voilà, putain. Là, mais déjà, là, ce matin, gros, QIRA, ça a été la course et tout, ça. J'ai partagé la vidéo d'hier, là, tu pourras t'amuser à voir ça aujourd'hui, là, quand tu as du temps libre. J'imagine que là où tu es, tu dois en avoir du temps libre. Ah, chie. En tout cas, de mon côté, après, là, sur la route, là, on voit que cette nuit, la Lune a été au plus près de la Terre. Oh, non, de Dieu, ça a monté au cerveau de certains. Alors, sur la route, de mon côté, là-bas, la départementale et nationale, ça a été un grand coup de doublé sur les zébras, doublé sur les lignes continues. Certains, on aurait dit des avant-chasses, ils devaient être certainement au moins à 150 au lieu de 80. Après, sur la voie rapide, la nationale de 89, alors là, ça a été l'inverse. Tu as les grosses croateurs de la voie de gauche qui étaient bien à 10 ou 20 km heure en dessous de la limitation. Putain, mais c'est la fête ce matin, au nom de Dieu. Voilà, c'est bon, là, de mon côté, c'est reparti. Là, je ne suis pas loin d'arriver. J'arrive dans le dernier virage avant le pont d'Aquitaine. C'est la journée d'écho aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est la touriste et finalement, c'est la France, c'est la France. Ah, oui, toi aussi, de ton côté, c'est caca-boudin. Ah, puis en plus, tu sais, là, je déconne avec la Lune, mais c'est vrai que certains, ça leur joue sur la tête. Il n'y a pas que les animaux. Et cette nuit, c'était la nuit où la Lune est passée au plus près de la Terre. D'ailleurs, il y a des articles qui ont été mis hier après-midi, justement. Enfin, bon, bref, hier, justement, annonçant ça, et d'après le créneau horaire qu'ils ont mis, ça aurait été vers les 3h30 que la Lune était au plus près. Ah, c'est pour ça que je me suis levé excité à l'heure, à l'heure. Tu t'es levé, tu t'es excité sur la béquille, Hachy ? Non, pas excité, je me suis levé excité. Ah, hi, 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 hi. Ah, il y a des idées mal au trou. Ah, putain, oui, il trompe comme tu dis, oui, hi, 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 hi. Alors, le Daniel, c'est ce qu'il faut, il bosse, il ne bosse pas, il bosse pas, il bosse que ta radio, c'est pas ta radio. Si, si, je vais le rejoindre. Et hier, heureusement qu'on avait nos petits portables, là chacun, puisque ça a été folklorique au boulot. Ah non, de Dieu, là pour le coup, j'aurais bouffé du kilomètre. J'avais pas les bonnes clés, d'abord, alors le CAG, dans le premier temps, impossible de trouver la bonne entreprise. Après, j'avais pas les bonnes clés, et ça a été que ça sans arrêt. Et du coup, avec nos petites radios perso, ça nous a permis de, je sais à combien, non, c'est bon, je suis à 70, ça nous a permis de bien rester en contact, et d'être plus interactif. Je suis rendu en bas du pont d'Aquitaine. Ah, soit il est arrivé une connerie, soit c'est le TX qui déconne. Allez, on va plutôt dire le TX qui déconne. Ah, c'est, je t'entends à nouveau, mais bon, c'est très très cuirpé de mon côté, on voit que tu t'es éloigné. Je suis sur la rocade, là, de Bordeaux. J'allais dire la rocade de Libon, là, putain la mâche. Oui, oui, Daniel, les 713-51, ben justement, il y a Gilles qui est derrière. Bon, ça marche un coup, un coup sur deux, mais bon, ça marche quand même. Ah, ben, c'est pas vrai qu'il va falloir que je remette l'Alphalima dans le push, oui. Les 713, Daniel, tu m'entends pas ? Ok, Gilles, il y a Daniel qui est arrivé derrière, je crois qu'il a lancé un appel, et il a dû avoir du monde qui est aussi tout arrivé, à mon avis. Bon, allez, Gilles, j'arrive, je suis à tout poursuivre, je suis à tout poursuivre, je suis à tout poursuivre, salut, Gilles. Euh, les 713, Daniel, attends, j'ai rien compris, là, tu m'es arrivé trop fort, tu rentres trop fort dans l'Alphalima. Ah non, là, 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 je suis à tout poursuivre, ça. Ah non, d'un dieu, tu m'arrives écrasé, pourtant c'est petit, de mon côté, hein. Au niveau radio, je n'ai pas regardé le signal, au niveau radio, c'est QRP, mais écrasé. Eh, t'as quel niveau, là, René ? Voilà, j'ai regardé le signal, il est monté au milieu, à peu près, là, en sortie Zeddy, Bordeaux, Frette, sortie 5. Voilà, je suis là, le signal, je ne sais pas, il doit être autour de 7, je pense, et il n'aura dû écrasé. Ah, pourtant, tu vois, je suis devant la maison, là, je suis à tout poursuivre, là, je suis à tout poursuivre. Ah, je suis à tout poursuivre, là, je suis à tout poursuivre, là, je suis à tout poursuivre. Je croyais que tu bossais ce matin, qu'on était ensemble. Ah, ben oui, ben oui, mais j'ai dit, là. Euuuh, il n'y a pas comme un couac, il est 7h15, quasiment. Ah, ben ouais, 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 je suis à tout poursuivre, là, mon espace, je suis à tout poursuivre, là, mon espace, et puis, après, j'arrive au chantier. ah tu es au renfort comme moi je te croyais à l'entrée on va ça va être la fête ce matin je sens ça je sais avec qui je suis ce matin je suis avec le jeune d'un commis et donc de vos côtés c'est 20 40 ça va pas être triste je sais ah oui je le sens bien le goût il est sur sa presqu'île là bas au fond gilles est-ce que tu es toujours là et moi qui gueule comme un an dans le micro mais ça sert à rien en plus par contre c'est cacaboudin sur la rocade si tu prends la rocade et vite voilà pour l'hélicoptère ça sera bien c'est ira mieux parce que là c'est bon ça boule pour le moment mais tout à l'heure je me suis retrouvé bien bien dans les bouchons à la vache et cuire et bien moi je suis là j'arrive au niveau de la zone de chantier c'est c'est l'horreur 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 m justement là ce matin hier soir je me suis vite occupé de la vidéo ça c'est foutu onuba Mario puis ce matin je l'ai partagé partout et c'est une vidéo qui va dans le sens kilomike justement en plus je lâchais trois coups, il y a un truc mnémotechnique, il y a une disquetat qui s'appelle le Vegas et bien il suffit que je pense à ça, voilà, et puis voilà quoi je suis à 600 mètres de la sortie 8 ah ok ah c'est bien toi Gilles là qui vient de répondre ah non c'est pas Gilles qui a répondu, il n'y a pas eu le Roger Bip à la fin putain la vache, alors là ce matin je suis à quoi là je roule, allez 40 kg, voilà pas plus 40 kg, n'importe quoi, 4 kg, voilà c'est plutôt ça, 4 kg je suis là ah oui, non, non c'est moi encore là qui déconne apparemment le coup d'avant je ne l'avais pas reconnu, non mais n'importe quoi, non mais ce matin là j'ai du mal travailler en journée, moi ça ne me réussit pas ça déconner je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me refouter en nuit mais c'est vrai que ça commence un petit peu un petit peu chiant, je suis je n'arrive pas à m'y faire de bosser en journée c'est autant en nuit je vais être bien réveillé, bien éveillé que la journée là je rame ah, alors là pour le coup, à 4 kg c'était trop vite, là on descend à 20 kg là, 2 kg je vais dire voilà, et bien tout voilà ce matin, moi là je prends le temps euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais dire, eh ben je ne sais plus, ah ben pour le coup je ne sais plus attends, j'ai une moto à côté de moi, non c'est bon euh, ah ben merde, je ne sais plus ce que je voulais dire il y a toi, ah ben oui, quand je t'ai laissé le message, je ne sais pas pu venir à 10h après, euh, j'ai reçu sur les soins euh, sur son retour au clérain euh, j'avais trop de monde, j'avais trop de monde, là donc malheureusement euh, il y a, voilà, donc il y avait la nouvelle équipe de vol qui était là euh, comme ce matin là justement, il y a, hein, il y a un clé qui porte, il décolle ce matin, alors voilà donc je serai un parallèle entre toi et justement le vol Ah ok d'accord Ah bah non d'ailleurs t'es bien occupé de ton côté là dès le matin déjà Ouais mais ils partent à 9h Il est pas de 9h donc je suis au départ Ah j'ai entendu le chine derrière Oui j'ai reconnu Gilles Oui je t'ai entendu un petit peu c'est très très qrp de mon côté Voilà je suis en train d'arriver à je suis sur la pote à taxer de la sortie 10 Voilà et j'ai réussi à t'entendre un petit peu de mon côté Je sais pas si lui Daniel là où il est il va t'entendre car il a du qrm je crois Putain il a fait je dis ça et puis là je suis en train de prendre une vague de qrm justement à la sortie 10 T'as entendu ça ouais ? T'as entendu ça ouais ? T'as entendu ça ouais ? Féminé ? Ouais ouais j'ai attaqué le kékébouille à la barre Bah hé Daniel si je me trompe pas les kékéboubouilles c'est les DXR qui se prennent pour des radias amateurs non c'est pas ça ? Hihihi Ha 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 Là je suis désolé Daniel mais là je suis au niveau des feux de la sortie 10 Je suis complètement noyé dans les qrm hein J'entends gazouiller de ta belle voix efféminée Hihihi Mais j'ai rien d'autre qui passe hein Là il faut vraiment que je m'éloigne de là là C'est euh... c'est euh... Ah bah j'étais sur les lignes en tension bah tu m'étonnes Ouais justement je disais à Daniel que t'avais une voix efféminée gros Oh putain hé Mérignac c'est bien un endroit à fuir hein sans déconner Oh la vache qu'est-ce qu'il y a comme... Et remarque euh... non j'allais dire une connerie là dessus euh... vaut mieux pas Euh... ça pourrait être mal interprété Oh secours putain c'est plus tard là pour le coup dans le push il faudrait un qrm éliminateur Il faudrait euh... tous les filtres euh... qui existent en plus de ceux du poste Qui sont pourtant efficaces mais euh... ça arrive quand même à passer par dessus si ça veut plus de qrm Mon Dieu de Dieu ! Euh... ah bah voilà j'arrive à la truc viennoiserie euh... pâtisserie euh... Euh... pâtisserie euh... sandwicherie... Comment il s'appelle ? Ah bah le fournil ! Voilà je suis rendu là ! Bon appétit à tous ! Ouais j'ai dit je n'ai pas cette émise euh... j'ai passé un qs y là à quelques instants Parce que là de toute façon là j'ai eu énormément de mal à t'entendre là de mon côté là C'est euh... alors faire un qs comme ça et te faire répéter sans arrêt euh... c'est pas la peine ! Bonne journée à toi ! Je débauche à 17h ! Donc mais... et bien à tout à l'heure ! Ok Daniel ! Voilà ! C'est euh... je suis euh... je suis pas loin là ! Je suis en train d'attendre dans l'extérieur ! Ok là je viens de partir ! Mais c'est euh... c'est euh... c'est Eric qui est là-bas ! Euh... c'est Eric ! Je t'expliquerai l'OM ! Tu sais là là, tu es un peu chaud-volume ! Tu fais une comparaison avec nous là ! Un petit peu ! Ha 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 ! Excellent ! Tiens je suis en train de découvrir là euh... là je suis à l'ouest là en ce moment euh... euh... Je veux dire euh... à l'ouest du chantier ! Voilà ! Et je suis en train de découvrir un nouveau panneau là en face de moi ! Euh... avec un euh... un espèce de carré là sur fond bleu ! Et en dessous j'ai une voie de marquer euh... euh... deux plus ! Donc si je comprends bien euh... la... la voie qui est la plus à droite là où je suis c'est pour le courrier... euh... c'est pour ceux qui sont à deux ! Donc vu qu'on est tous les deux en QSO... c'est bon on a le droit de la prendre cette voie alors ! Ah bah oui 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 tout à fait ! Ha 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 ! J'ai une petite baisse de QRM ! J'entends encore euh... Gilles ! C'est derrière dans le lointain ! C'est bon que c'est le souhait ça ! Ouais non mais ça c'est de naissance ! Ha ha ! Déjà que je suis né en plein été ! Alors imagine avec le soleil qui commençait déjà à me taper sur la tronche à ce moment là ! Euh... bon forcément ça c'est un peu gâté depuis hein ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah Gilles où est-ce que t'es dans le temps ? Je sais bien je m'entends ! Et alors que je... hé là j'ai que... je n'ai que 8 watts là ! Là j'ai que 8 watts et je suis devant le... le stand de tir là ! On est dans le temps où tu as été dégarné pour travailler tous les jeux ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oh mais écoute ! Hé ! C'est... hé ! C'est la même tâche des anciens ça ! Ha 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 ! Ok donc euh... vu ce que tu viens de me dire tu vas arriver derrière moi ! Ouais ouais j'arrive par le... par le pal ! C'est... euh... ok je te verrai bientôt euh... bientôt te voir arriver ! Euh... je... bah de toute façon tu me verras forcément ! Si tu me vois pas c'est que tu te seras planté dans le cul de la baignole ! Vu ! Euh... à moins que ce soit... euh... si c'est toi avec les barres ! Et ouais je décolle ! Ouais ouais je vois ton cul ! Oh putain ! Vu moi que je change de pneu ! Je pourrais rien moi ça fatigue moi devant ! Donc euh... voie de droite hein ! puisqu'on est à 2 là ! Ah tout à fait ! Voilà t'es surmine là aussi ! Puisque de toute façon on va à droite ! Ah si ! Ouais je disais vivement que je change de pneu ! Parce que ceux que j'ai là sont encore les pneus d'origine ! Mais c'est des vraies savonnettes sans déconner ! Pour rien rien ça... ça patine ! Ah ouais là ça m'étonne pas oui ! Euh... qu'est-ce que c'est ? Je te dis hein ! Je crois que c'est pas grave mais on s'en fout ! Non mais c'est garé là-bas ! Eh Daniel ! T'es pas à l'entrée aujourd'hui hein ! T'en as rien à foutre hein ! T'en as rien à foutre hein ! Allez je coupe hein ! Ok Gilles ! Ah bah on est tous les deux en train de parler en même temps ! On s'est marché dessus ! Je l'ai vu avec le micro à la main en même temps que je parlais ! Les 73 G là ce soir ! J'ai... attends j'ai pas compris euh... Sur le QTH là y'a pas mal de QARN donc là j'ai pas euh... J'ai pas du tout compris ! Je laisse euh... je coupe ! Je laisse Daniel t'envoyer les 73 ! Ok Gilles 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 ! Ouais j'ai entendu derrière c'est trop très très QRP ! Oui Vigas on est là ! Eh ! Oh là y'avait la belle derrière ! Oui y'a du monde derrière ! j'ai pas le temps de d'entendre si ok tu pars dans l'essence j'ai pas le temps d'entendre si c'est de faire gaffe si c'était d'hab et lui mais où il ya du monde a l'air oui c'est ce que j'ai vu on a passé une bonne petite journée pardon alors de mon côté c'était feu clos j'étais là pour ouvrir des portes mais qu'on n'a pas les clés et ben on les ouvre pas voilà c'était aussi simple que ça l'après-midi et ben oui moi mon petit grégoire est-ce que tu as copie de daniel santhor le killer rake 33 avontis et c'est trop il s'est planté ou à tous les coups c'est lui qu'on entend derrière la qu'un cas parce qu'il ont vécu et gilles c'était vous entendre de canard 19 c'est exclusivement en am il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de bélu sur le 19 c'est que de l'aim c'est tout ou alors c'est le camion exceptionnel qui est derrière qui est peut-être tu dois nous chercher ah peut-être ce qui m'inquiète c'est que je vois pas la voiture pilote je pense qu'elle était derrière parce que devant je n'ai pas la voiture pilote là ah ouais ça moustache encore là et dans la voiture pilote est ce qu'il y avait de pilote ah oui attention derrière ouais je sais pas c'est bizarre c'est ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a envie de s'amuser voilà je veux dire en déconnant avec les poubouches de la bélu je sais pas c'est bizarre ça je sais pas je sais pas je sais pas 10 kilos trop haut Ah oui, je m'en suis rendu compte, hein ! Et comme c'est là, il ne s'est pas rendu compte que si des fois c'est Gilles, il ne s'est pas rendu compte qu'il était en Bélu. A tous les coups, c'est ça ! D'accord, alors c'est un QSO qui s'est installé là, quoi, c'est ça ? Ah oui, un Téléco, c'est ça ! Ah d'accord ! Après, on vient dire que sur le 19, c'est le bordel, c'est ceci, c'est cela, mais en fin de compte, c'est les mêmes personnes qui crachent comme ça sur les 40 Canos 19, qui viennent et foutent le bordel en Bélu ! Bravo ! Bravo ! Ah, ça change ! Parce que là, c'est vrai que de toi à moi, ça m'est déjà arrivé, pardon, d'entendre des stations, des DXR, descendre des subs, volontairement sur le 19, pour taper leur culé sur le dessus, histoire d'affirmer, je ne sais pas quoi d'ailleurs, leurs conneries ! Oui, oui, tout simplement leurs conneries ! Ah, oh putain, ça marche bien ! Salut, Dandy ! Les 73, euh... Ah, j'ai cru que c'était Gilles, mais apparemment, non ! Oh, Gilles, est-ce que tu es toujours de bien ? La station qui a dit « Salut, Dandy », euh... Non, ce n'est pas Gilles ! Attends, je ne sais plus, moi ! Salut, Dandy, les Coyotes ! Depuis autant que j'entends parler de toi ! Le Coyotes, quel numéro, quel département ? Les 73, les Coyotes ! Ah, bon, j'étais le Coyotes 33, mais maintenant, je suis le taux de mon pied, je m'appelle le Coyotes 4 ! D'accord, tu as un concurrent qui est sur Libourne, et vu le bestiau, au secours ! D'accord, ok ! Eh bien, ça fait plaisir de t'entendre ! Mais, euh... Oui, parce qu'en plus de ça, c'est la première fois que je t'entends ! Ça fait pas longtemps que tu t'es remis, là aussi ? Bah, j'ai acheté un Président Bill avec une RML 145, qui fait moins qu'une RML 145 en taille ! J'en avais d'ailleurs parlé sur le forum ! Et, euh, bah, ça fait 3 mois que j'essaye de te joindre, en tant qu'il a utilisé sur YouTube et sur Internet ! Ah ouais ! Donc, je suis content de t'avoir ! Ah, chie ! 3 coups ! Hihihi ! Ouais, bon, pour la célébrité, on repassera ! Hihihi ! Pour ma part, c'est la Cibie que je mets en avant, c'est pas moi ! Hihihi ! Et bien, ça tombe bien, parce que là, je suis en train de faire une petite vidéo, et tu verras que ça marche fort ! Ben oui, le Président Bill, il marche bien ! Enfin, quand j'ai une petite vidéo, tu sais ce que ça veut dire ! Hihihi ! Faut pas trop me croire pendant le sens petit ! Hihihi ! Surtout qu'avec Daniel, Gilles, tout ça, on était déjà en Queso ce matin ! Donc ça, ça va bien s'ajouter après ! Waouh ! Euh, là, vu l'heure, je sais pas si je vais avoir le temps de m'en occuper ce soir ! Je vais la commencer, c'est sûr, je vais faire mon maximum ! Et puis bon, on verra bien ! Si j'ai le temps, tant mieux ! Sinon, ben, ça sera à suivre ! Euh, ouais, Daniel ! C'est euh, ben, c'est un autre Coyote 33, tu vois là ! Il y en a deux sur la région ! Je sens que quand l'autre de Libourne va l'entendre, ça risque de criser ! Ça va être full-clos ! Ouais, ok, ben, je sais pas si l'entendre, Coyote 33 ! Il est bonjour ici à venir ! Ici, Daniel Sontard ! Voilà, Kilobrake 33.06 ! Mobile, mobile ! Direction Sontard Rangel ! Je sais d'abord, je sais d'abord, je sais d'abord, c'est un bonheur pour t'ouvrir, Rémi ! Voilà, je fais votre temps, là, c'est reconnu, parce qu'il a créé celle-là ! Oh ! Oui, salutations, mais j'ai un peu de mal à te sortir, hein ! Je crois que c'est son port ! Ici, c'est son port que je l'ai déjà eu, et il a parlé de Saint-Médard, et je me dirige actuellement vers le Leclerc de Saint-Médard ! T'es où, Leclerc de Saint-Médard ? Oui, il se dirige vers le Leclerc de Saint-Médard, c'est bien ça ! Et là, il est sur Mérignac ! Break ! Oui, Gilles, enregistré le break ! Attends ! Retour Daniel ! Oui, Gilles, enregistré le break ! C'est pour le Coyote, pour le Cité de Saint-Médard ! Qui dit qu'il n'y a personne en fréquence ? Voilà, le Cité de Saint-Médard ! Il y a du monde, il y a du monde ! Le Coyote ! J'ai cru qu'on pense qu'il se dirige vers le Cité de Saint-Médard, c'est ça ? Oui, vraiment ! Mon Cité de Saint-Médard, c'est le Cité de Saint-Médard ! Voilà ! Donc, le Cité de Saint-Médard, c'est le Cité de Saint-Médard ! Attends, excuse-moi, je reprends, j'espère que le Cité de Saint-Médard ! Ok, c'est bon ! Daniel, je crois que ce serait mieux si tu coupais l'Alphalima et que tu remontais la puissance du 7900 ! Il y a des chances que ça passe mieux, qu'ils t'entendent mieux ! C'est vrai que là, tu es un peu écrasé ! Oui, ok, il y a un Coyote, est-ce que tu me reçois mieux ça ? Je te reçois un peu dans un Q1, mais là, pas de vol, je suis à côté d'un feu rouge, et en général, les feux rouges qui sont sur le Q1, ils sont pas mal ! Il n'y a pas photo, Daniel, c'est beaucoup mieux ! Tu verras dans la vidéo, là, c'est le jour et la nuit, hein ! Autant, avec l'Alphalima, tu fais monter le signal, mais la radio est écrasée, autant là, euh... Donc, je suis au niveau du rond-polle, du Cap-Eux, là, et on a lancé de Saint-Bédard, là, euh... Ok, retour de Coyote ! Ouais, j'ai un peu de mal à l'entendre quand même, je sais quand il parle, mais je ne sais pas forcément ce qu'il dit ! Ouais, là, actuellement, je suis à Mélignac-Caperon ! Ok, il y a Gilles, derrière, à ne pas oublier, alors lui, il débauche, du côté du Bec d'Ambès, donc il est sur la route de retour aussi, tout comme nous ! Retour à toi, Gilles, pour voir si tu entends tout le monde ! Oui, oui, j'entends tout le monde, mais je passe sur des lignées de haute tension, il y en a beaucoup ici, hein ! Ok, Gilles, as-tu fait, comme je t'ai dit, brancher ton antenne de push sur la ligne à haute tension pour que ça te fasse une maxi-antenne funère ? Ah bah, mais la technique, tu me le dis par un mécancer, parce que là, je capturais un mot sur nous ! On attend que je sorte du coup ! Ah, je suis trop un coup ! Je suppose que le Coyote, il a dû être pété de rire en attendant la connerie ! Retour de Coyote ! Ouais, malheureusement, je ne l'ai pas entendu, hein ! Moi, j'ai le droit de tour au QR, et j'ai du mal à le sortir ! Donc, toi, je t'entends très bien ! Ah bah, je ne suis qu'avec la puissance de Lincoln 2 ! Putain, je suis obligé de vous regarder ce que j'ai comme poste, ouais ! Waouh ! Voilà, je viens de passer au-dessus de la rocade ! Voilà, j'arrive au petit rond-point en bas, pour attraper ensuite la rocade ! Ah oui, on est passé loin, et je vais passer au-dessus de la rocade en arrière vers le Highland ! Donc, à ce moment-là, ça devrait bien passer pour nous deux ! Ah bah oui, je pense, hein ! Alors là, je suis arrivé d'un coin, là où j'ai remarqué il y a pas mal de QRM, c'est-à-dire entre ce petit rond-point de Mérignac et la rocade ! Là, en général, de côté QRM, là, c'est plein pont ! Là, je suis content, là, ça y va à fond, là ! Non, je plaisante ! Pour les QRM, c'est vrai que ça y va à fond ! Ok, mais euh... c'est vrai que ça fait plaisir de t'entendre, là, euh... Coyote ! Et euh... Mais euh... Ah oui, c'est... Attends, si j'ai bien euh... Putain, c'est bouché, là ! Là, ouais, on va se retrouver tous à l'arrêt ! Je le sens bien ! Alors, attends, voilà, que je déboîte ! Ouais, donc euh... Tu reviens en fréquence, toi aussi ! Là, ça fait quoi ? Quelques mois que t'es revenu en fréquence, hein ! C'est bien ça ! C'est bien ce que j'ai compris ! Oui, j'avais un Taylor, euh... Un Taylor avec une AML 345, une Euro 6i ! Et puis, bah, ça m'a pris ! Je ne sais pas pourquoi ! J'ai arrêté la moto, et puis euh... J'ai plus compris la voiture ! Donc, du coup, je me suis acheté un prix d'endroit ! Il m'a fait craquer ce mini-poste ! Et puis, bah... Je suis en aiguille, euh... Bah voilà ! Alors, dès que je le sens, je mets la 6i ! Et puis, je vais voir tes vidéos sur Youtube ! T'es une célébrité ! J'espère que j'en suis pas dans ton coin ! Ha 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 ! Aïe, aïe, aïe ! Par contre, tu remarques... Tu vois, là... Là, tu as la preuve... Que... Si... C'est vrai que certains pensent que mes vidéos sont truquées... Ceux-ci, ceux-là, et tout, ça... Patins, couffins... Bon bref, des jaloux, quoi ! Et là, t'as la preuve que... Bah si ! Il y a du monde ! Là, tu le vois, tu le constates par toi-même aussi ! Ouais, je suis contraint, je pense, de le constater... Mais... C'est assez exceptionnel ! Normalement, d'ailleurs, aujourd'hui, je pensais que tu finissais à 18h ! T'as pas fait une vidéo, hier, quoi ! Et tu disais que... Ah, merde ! Des fois, conduire, c'est pas facile ! Tu disais pas que demain et après-demain, tu finissais à 17h ? Euh... Ben oui ! 17h ! Hier, du coup... Hier, j'ai fini à 16h30 ! Aujourd'hui, ça a été 16h45 ! Le temps de faire chauffer un petit peu le push ! Euh... Demain... Demain, après-demain... Là, par contre, je peux pas y échapper ! Ce sera pile 17h ! Euh... Vendredi, euh... Eh bien, ce sera un petit peu aléatoire ! On verra bien ! Euh... Demain matin... Si hier matin, ce matin, j'ai embauché à 8h ! Et que vendredi, j'embauche aussi à 8h ! Euh... Par contre, là, mercredi, jeudi, j'embauche à 7h ! Putain ! Et avec ça, faut pas que je me mélange les crayons ! Ouais, et puis faut voir en fonction de l'YL aussi ! Ah ! J'ai entendu Roger Bip de... De Gilles ! Il y a Daniel aussi, là, qu'on a laissé un petit peu de côté derrière ! Du coup, Daniel, t'es rendu où ? Ah, mais là, c'est... Euh... Daniel... C'est là-haut ! C'est là-haut ! Voilà ! C'est là-haut ! C'est là-haut ! Ok ! Le Coyote, tu as compris ? Où est rendu Daniel ? Pas du tout ! Là, je vais passer au-dessus de la rocade ! Je l'ai entendu dans les QRM, mais je ne sais pas ce qu'il disait ! Bon, d'accord ! Il est quasiment... Moi, c'est pas vrai ! J'ai les QRM de mon côté, là, sur la rocade ! J'arrive à la sortie... Sortie 9, voilà ! Bah, il est quasiment... Il est quasiment rendu à son QR1 ! Donc, Daniel, je vais t'envoyer des bonnes sur 1351 ! Et... Merci pour cette petite journée ! Héhéhéhé ! On s'est bien amusés, quand même ! Et je te dis à la prochaine, Daniel ! Et 212 au QR1 ! Retour à toi, Daniel ! Bien, Rémi ! Voilà ! Mais écoute... Je suis Gilles ! Là, qui s'occupe, je vais à Mérine ! Moi, je m'attends... C'est très bien... C'est très bien après ! Mais... Je vais dans le temps ! Il n'y a pas de facilité ! Et... On est au-delà ! Voilà ! Ça y est, là, je suis quasiment... Je regarde ! Enfin, je... J'arrive ! On est au-delà ! On est au-delà ! OK ! Les 73 à toi, Daniel ! Retour sur Gilles ! Bon d'accord ! Gilles, il doit être dans les QRM ! Retour à toi, le Coyote ! Pour envoyer les 73 51 à Daniel ! Qui est rendu chez lui, à Saint-Médard ! Ouais ! Ben... Ça ne va pas se compter à lui ! Je me dirige toujours vers lui ! Et toi, je t'entends de... De plus en vieux ! C'est Daniel, à Saint-Médard ! C'est ça ? Oui ! Voilà ! C'est ça ! 100h33 ! Ou 14km 3306 ! Euh... Oui ! C'est ça ! Euh... Tu as... Vega 33 Gilles ! Qui est... Qui est tout loin derrière ! Lui, c'est 14km 33 10 ! Euh... Moi ! Dandy 33 ! 14km 33 01 ! Euh... Ben... C'est déjà pas mal ! C'est marrant, cette mode, de donner les... Les... Les indicatifs... J'allais dire USB et DX ! C'est qu'avant, on ne donnait que... Que le pseudo ! Et là... Maintenant, vous donnez le... Le pseudo plus l'indicatif USB, j'allais dire ! Alors... Normalement, non ! C'est... Euh... Ça, c'était pour la petite présentation, comme ça... Euh... Puisqu'en même temps, on fait partie d'un... D'un groupe... Voilà ! D'un groupe SIBI, d'un groupe DX ! Qui est... Euh... Qui est actif... Euh... Qui est... Qui est présent sur le forum de la planète SIBI francophone ! Voilà ! C'est... On forme un tout ! Voilà ! C'est... On est tout à l'ensemble ! Et on fait en même temps... Euh... Pour certains d'entre nous... Euh... Parti... Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Parti d'un regroupement d'associations nationales qui s'appelle le RCI France ! Voilà ! C'est... Euh... Comme quoi, tu vois, c'est... Il y a un gros truc quand même derrière tout ça, quoi ! Ouais, mais j'avais vu sur le... Sur le fourrondre... Euh... Ce groupe... Euh... On en parlait... Alors, attends, je t'avais une vitesse... Parce que... Je dois être comme ton véhicule blanc... Euh... Euh... J'ai pas de vitesse automatique... Hop ! Ok ! Je repassais le troisième... Mais bon... Ouais ! Là, au fond, j'ai réfléchi à me mettre en fixe ! Je suis en train de refaire le toit de la maison ! Enfin, il y a des courants qui refont à toi ! Et euh... Je me demande si tu veux pas me mettre les antennes ! Parce que... Qu'est-ce qu'on est bien au chaud chez soi ! Quand on est en fixe ! Ça m'en rappelle une époque ! L'inconvénient, c'est que j'avais une antenne ! Et puis... Il y a eu une tempête ! Et à l'époque, ma mère n'était pas contente du tout ! Ah ! C'est là qu'on dit ! Oups ! Voilà ! Donc du coup, j'ai quelques... Quelques réserves... On va remettre cette antenne sur la toit... Sur la cheminée ! Mais bon... Je sais pas... Je me tâche encore ! Ah ! Ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ouais ! Je comprends ça ! Ah, 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 ah ! Bah, il faut... Et puis, ouais... Si tu t'avais attaché à la cheminée, c'est que... Certainement t'as pas la possibilité d'y mettre un auballage ! Je... Je sens bien tout l'ensens-là ! Je pensais à l'époque que j'avais centaine de 2 mètres et c'était une antenne, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, elle avait un cotillon en haut je crois et elle avait une sphère en bas, c'est un modèle un peu particulier, et je n'avais pas effectivement banné, donc du coup si je mettais une demi-onde avec seulement ma main de 2 mètres sur la cheminée, je suppose que ça irait mieux à finir. Oui, je sais bien de ton avis, surtout que vu l'expérience de Daniel qui était là avec nous, avant chez lui il avait une 5-8ème, donc 7 mètres et quelques d'antennes, et avec sa 5-8ème il ramassait tous les cuirèmes du quartier, c'était une manteau 28, c'est une antenne qui est excellente, mais bon pour certains beaucoup moins, en toute pour lui. Et il est passé sur une demi-onde, et du coup il a moins de cuirème avec, et voilà, le rayonnement de l'antenne est différent, il a moins de cuirème avec, et donc ouais, je pense que c'est un bon choix. Attends j'arrive ! Ouais ok, ouais je suis en train de te perdre le Coyote, et puis j'entends Gilles là derrière, ah, j'arrive à, je suis à 600 mètres de la sortie 5, ça a l'air de freiner de ce côté-ci, ouais je suis en train de te perdre le Coyote, je vais t'envoyer l'Evon sur 1351, merci pour ce petit QSO, et à la prochaine ! Et tu pourras revoir tout ça là, en vidéo, dès qu'elle sera en ligne, de toute façon dans mes vidéos, je mets la date du jour, donc pas de soucis, tu reconnaîtras la vidéo sans problème. Merci pour ce QSO, voilà, j'arrive à la zone de fret de Bruges, et ce sont 1351, bonne journée à toi ! Bonne journée, bonne journée, je prends la vidéo, ciao ! Ok, merci, ciao ! Ouais Gilles, euh, retour sur toi ! Putain, il y avait des travaux, j'ai passé par Saint-Louis de Mont-Purin, me voilà sur les quais, mais alors ! Putain ! Hihihi, excellent ! Les voyages forment la jeunesse ! Non, mais il faut que j'aille à Carbon Blanc, parce qu'une envase, je vais t'obliger de passer par Vincent ! Ok, ben c'est l'occasion de sauter sur l'occasion ! Tu vas dans quel magasin chercher une envase ? Chez Théry, le Carbon Blanc ! Oui, 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 je sais bien, je connais son magasin ! Mais c'est pour que tu me dises le nom du magasin, parce que là je suis en train de faire une vidéo, que ça soit imprimé dedans ! Ah ben je sais pas, hein, je m'en rappelle plus, il va me fâcher ! Un magasin qui répare les ordinateurs et en même temps qu'il y a un super rayon civil ! Donnez l'ombreux, à Carbon Blanc, face à l'intermarché ! Bon, d'accord, je vais t'aider, c'est Help Win PC ! Help Win, c'est le mot, espace PC ! Voilà le nom du magasin ! Voilà, là j'avais cherché une envase, parce que mon envase de perçage a pris l'eau et j'ai que des problèmes ! Ah oui, ben tiens, tu parles de... Attends deux secondes, pour que je fasse un truc ! Voilà, ok ! J'ai vu qu'il ne me restait que trois minutes sur la vidéo ! Voilà, je viens de relancer ! Tu parles d'embase ! Ben justement, l'embase de perçage que j'ai là pour Wilson 5000, c'est une embase qui est toute fine ! Et ben du coup, étant trop fine et en plastique, du coup, ben dans le temps elle s'est fissurée ! Alors du coup, il faut que je la change, hein ! Et je vais mettre carrément autre chose ! J'ai repéré une embase Syrio, donc ronde, avec dessus plat, qui, elle, rentre justement là dans la Wilson 5000 ! Et ben j'ai pas eu le temps encore de m'en occuper, donc pour le moment je suis sur une embase magnétique Syrio également, sur laquelle l'antenne vient très bien dessus, quoi ! Oui, mais moi je cherche une embase magnétique neuve, et moi je suis sûr que ça marchera ! Oui, oui, mais bon, c'est vrai qu'il me tarde de revenir en perçage ! Je préfère ! Mais bon, pour l'instant je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je verrai ça un peu plus tard ! Puis vu la semaine que je suis en train de passer, là c'est même pas la peine ! Je n'ose même pas annoncer le nombre d'heures pour cette semaine ! Et je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver ensemble tous les deux ! Et deux jours froids, six pistes ! C'est vraiment bien joué là ! Ah ben, ouais ! Mais là je crois que c'était le dernier coup, puisque... Quoi que je dis ça, mais bon, on ne sait jamais ! Moi, pour ma part, j'y retourne vendredi pour ces heures-ci ! Demain après-demain, je suis côté usine, et non pas côté chantier ! Donc les horreurs du matin sont complètement différentes ! J'embouche à 7h là pour le coup ! Mais par contre le soir, ça sera à 17h aussi, pour demain après-demain ! Ah ben de toute façon, je fais toute la semaine en débauchant à 17h ! Voilà, je suis dans la montée du pont d'Aquitaine, et c'est pas mal embouteillé de ce côté-là ! À un kilomètre près, je ne vais pas sauver le saut, mais je vais tourner avant ! En fait, je suis obligé de passer par les quais, prendre la GT, et reprendre la Roi-4 pour aller à Carbon Blanc ! Excellent ! C'est aussi fort ! Parce que tu les vaut bien ! Ce qu'il y avait de curieux, c'est que ce matin, en allant dans mon poste, j'avais des QRM sur toutes les fréquences, mais sur le 19, pas de point de QRM, pas de vumètre, et je vous en sentais ! Alors j'ai dit, il y a quelque chose de pas normal, surtout avec le 6009 ! Le 6009 ! C'est un poste que je trouve très joli, le 6009 ! C'est vrai qu'il fait vraiment un poste simi dans la succession des 3009 avec un fichage de fréquence, alors que c'est quand même un poste radiateur à 10 mètres, un CHI 3 coups ! Mais dessus, je n'ai pas du tout aimé... Le micro est assez faible, il faut obligatoirement un micro préampli, et aussi pour le clarifieur ! Alors quand tu es en position clarifieur, tu ne peux pas te décaler en fréquence, et quand tu es en position décalage en fréquence, tu perds le clarifieur ! Ouais, super ! Et tout ça sur les mêmes boutons ! Alors que sur le 7009 et le Lincoln 2, et bien clarifieur, décalage en fréquence, c'est deux boutons différents ! Et c'est très bien comme ça ! Oui, mais ce n'est pas le même prix ! Il faut le préciser ! Et le 7009, il n'est pas si excessif que ça ! C'est pas tant que ça ! Le Lincoln 2, effectivement, tu payes la marque, ça c'est clair ! Puisque avec tous les tests, les QSO qu'on fait là, Daniel et moi, on voit très bien qu'il y a dans l'utilisation, réception, émission, filtrage, tout ça, on execo ! Donc, ouais, tu payes le prix en plus ! Voilà, c'est tout au moins ! Mais bon, je ne crache pas sur le président, parce que bon, c'est l'une des rares marques françaises quand même ! Tout à fait ! C'est pas que c'est un bon poste, mais ça dépend de ce qu'on en fait ! C'est toujours pareil ! Voilà, c'est vrai que je ne sais pas si je ne me tâte pas pour acheter un 7009 ! Tout le monde en a un ! Et tous ceux que je connais en ont un ! Et je ne peux pas m'en acheter un pour la voiture ! Ah ben, le mien, moi, il est branché au QRA ! Et c'est vrai que j'en suis content ! J'ai un petit souci à un moment donné ! Parce qu'un coup de trop chaud dans le véhicule ! Et puis peut-être un petit peu de malchance sur ce modèle précis ! C'est possible aussi ! Ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, le logiciel dedans était un petit peu parti en vrille ! Suite à une insolation ! Attends, je devais avoir un coup de 48 degrés ! Un truc comme ça dans le push ! Même si j'avais un chiffon qui le protégeait quand même au niveau de la façade ! La température ambiante, ouais, était quand même de 48 ! Donc, ça fait chaud dans une voiture en plein soleil ! Mais oui, c'est vrai ! Moi aussi, je mets une serviette précisément ! Un carreau sur votre poste ! Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah non, je suis en voiture ! Je ne peux pas répondre au téléphone, moi ! J'ai un téléphone qui somme, mais je suis en train de conduire ! Donc, à Nadam ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors, on doit être là ! C'est différent des panneaux meilleur ! Ah, ils viennent de mettre le panneau au bouchon ! Ah, c'est super ! Je suis content de la prendre ! Bon, j'arrive quasiment, là, aux stations totales, la roca de rive droite ! Bon, tu ne serais pas rendu, toi, déjà, là, à la boutique ? C'est vrai, tous les emmerdeurs sont pour moi, aujourd'hui ! Ah, je croyais que tu étais rendu à la boutique ! Non, non, pas encore ! Je suis à 25, là ! Ok, d'accord ! Et bien là, je viens de passer des stations... Voilà, je viens de passer des stations totales ! Je viens d'attraper la bretelle de sortie, sortie 26 ! Je l'ai mis surpé, mais j'ai que des casse-couilles avec moi ! Mais tu les aimes, tu les aimes ! Ah oui, mais bon... C'est pas la 3ème, les gars ! Vous bougez, là ! Mais là, je suis quasiment à l'arrêt, la sortie 26, là, en bas ! Ah, je profite du paysage, pendant ce temps-là, quoi ! C'était qui, la station avec l'un bille, tout à l'heure ? Alors, c'est une ancienne station qui est de retour en fréquence ! Son QRZ, alors c'est là où ça va être folclos ! Son QRZ, c'est le Coyote ! Sauf qu'il y en a déjà un sur Libourne ! Alors, il y a le Coyote Mérignac et le Coyote Libourne ! Alors là, j'ai hâte de voir ça ! Je ne connais pas, je ne connais pas dans mes connaissances ! Euh... Je crois que c'est sur Youtube que je l'avais entendu parler, il me semble ! Ouais, 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 je crois que c'est ça ! Il avait dû me laisser un message sur Youtube ! Euh... Attends, j'en ai un qui est en panne dans la montée de la sortie 26 ! Voilà ! Et... Et puis, c'est vrai que... Après, les mois sont passés, ceci, cela... Et c'est vrai que, honnêtement, j'avais un petit peu zappé ! Et là, tu vois, là... Là, aujourd'hui, ben, surprise ! On a pu faire sa connaissance ! Là, 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 là ! Regardez-les, regardez-les ! Héhéhé ! L'autre, il est en train de s'exciter ! Héhéhé ! T'en as un mot chez un, ou quoi, là ? Héhéhé ! Non, arrête ! Je ne fais pas ça ! Après, ça a l'heure, hein ! Il a peut-être préparé, la voiture ! Héhéhé ! Héhéhé ! Oh, putain ! Je suis passé juste là, au moment où le feu passait orange ! Ah, putain ! Mais c'est que derrière moi, ça continue à suivre, hein ! Là, il y en a, la couleur du feu ! Putain, ils ne le voient pas, hein ! Allez, Pépé, dégage ! Les Allemands arrivent ! Oh, l'autre ! C'est pour le con qui te sorte un calage big-off ! Oh, putain, il n'est pas à la retraite ! Il ne peut pas y aller le matin avant de faire les courses ! Alors, quand tu dis vivement à la retraite, ce n'est pas faux ! Puisque j'ai remarqué, bien sûr, les retraités, quand ils arrivent à la retraite, eh bien, ils sont plus pressés que tout le monde ! Moi, quand tu es à la retraite, je ne te dis pas comment je vais emmerder les gens ! Je te veux dire ! Je vais rouler à 30 sur la route ! Oh, putain ! Un de plus ! Non, mais par contre, il y en a, je vois des retraités, des fois, putain, mais les mecs sur les départementales, ils sont faciles à 130, 150, 130 sur ! Ah oui ! Oh, c'est cher, mais ils en proulent, madame ! Je suis désolé ! Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas mis aucun temps ! Voilà, je suis sur un National 89 ! Et là, j'arrive sur la première station essence qu'il y a, là ! Et allez, ils ont mis un centre intermédie, là ! C'est tout pour me faire ici aujourd'hui ! Ah, c'est beau, l'amour ! Ah non, ce n'est pas beau, ce n'est pas siant ! Vous savez, le trajet que j'ai fait pour aller à Carbon Blanc, c'est impressionnant ! Hé, j'imagine qu'en plus de ça, tu as du brancher le GPS pour te faire balader comme ça dans tous les coins ! Alors, la radio, là, c'est fini et le GPS, c'est bon, voilà ! J'espère qu'il ne filme pas, parce qu'ils vont bien plus bas, il faut l'enfermer ! Justement, c'est là que ça va être drôle ! Attends deux secondes ! Voilà, c'est bon, c'est passé ! J'ai vu des QRN bleu, là, passer dans l'autre sens ! J'ai vite baissé le micro, là ! Je ne suis pas du genre qui cherche les bateaux pour se faire battre, moi, à ces niveaux-là ! S'il y en a un, si, pour mieux rendre après, pas bref, je préfère imiter ! Amis auditeurs, sachez que j'ai réussi à m'entourtir ! Je suis bientôt arrivé à Carbon Blanc ! Voilà, j'ai été touché par la grasse ! Ah, c'est bon, ça ! C'est bon, ça ! Voilà ce qu'il fallait ! Non, mais j'ai donné un peu le poids, j'ai pris un rapport ! Ouais, non, mais j'imagine bien ! Sinon, c'est clair que tu as envie de GPS ! Quoique, c'est vrai que c'est facile à trouver ! On va voir, tout dépend d'où on arrive ! Quand je suis allé à ce magasin, je suis arrivé par Ricard ! Pourquoi Ricard en particulier ? Ce n'est pas un choix personnel ! C'est qu'après, une fois être passé par là, on va passer sous la voie rapide ! C'est juste un peu plus à droite, et puis après tout droit pour arriver dans le centre ! Et donc, voilà, j'avais fait simple ! Ah oui, ben oui, pourquoi pas ! Qu'est-ce qu'il y a quand même un moment de le soir ? C'est l'artiste qui est vers 30 ! Ouais, 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 c'est sûr ! Et puis en plus de ça, ce foutu couvre-feu qu'il y a encore, qui ne sert à rien d'ailleurs ! Parce que les gens n'ont rien à foutre ! Pour les autres, eh bien, c'est un petit peu la bousculade ! Ouais, là, je suis en train de... Je viens d'attaquer la descente vers le village, là, la Poste ! Là, je vais te perdre un petit peu, là, je suis en plein dans la descente, là, du village, la Poste ! Ça, c'est déjà la ratio, ça, c'est bien ! Ouais, 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 ouais ! Voilà, toi, Montussan ! Voilà, je suis en train de passer à la hauteur de la sortie, Montussan ! Ça, c'est des... comme des conditions radiophoniques, tu vois ! Ah ben, ça va, je t'entends encore bien ! C'est pas très épais, mais ça va encore ! Non, ça va, je ne m'entends pas bien ! Attends, j'ai... j'ai une tortue, là, devant moi ! Allez, allez, on s'offre ! Voilà ! OK, ça y est ! J'ai dû sortir un peu les ailleurs, au frère ! Ah, je suis trop cool ! Bravo ! Je suis en train d'arriver carrément, là, dans le trou, là ! Là, c'est pas très épais, là, ici ! Il me tarde de remonter à la surface, là, pour te rentendre comme il faut ! Ben, je t'ai entendu comme il faut, quand même ! Mais bon, c'est vrai que c'était pas très épais, là ! Ben, c'est un trou, ouais ! J'en dirais pas plus ! Ah oui ! Avant de se faire, c'est toi, c'est votre formé ! Demain, je ne travaille pas ! Et... Je le dis, on te confie, on te confie, on te confie, on te déterre ! Oh, le feignant ! Ouais ! Ouais, je suis en train de remonter à la surface ! OK, ça marche ! Parce que là, je crois qu'à force de parler comme ça, je vais frôler des stations de voie, ouais ! Hihihihi ! Les mesures très sont contentes à toi ! Content de t'avoir eu en fréquence ! Et... À la prochaine de dessus ! OK, bon soirée, Rémi, et la jeudi ! Ça marche ! À plus !